Merci à Bernard de me laisser la parole. Je voulais simplement dire, juste pour commencer, c'est que l'an dernier, j'osais une question à peu près d'une vingtaine de secondes. Aujourd'hui, je suis à la tête de 20 minutes, comme on dit à Liège, oufti. Merci. Alors, bon, simplement pour, je dirais, pour commencer mon intervention et puis pour faire le lien avec le titre que j'ai proposé, qui n'est en réalité qu'un prétexte pour pouvoir parler de mon sujet, je voulais simplement vous dire deux petites choses que j'ai repérées dans la presse. Oui, aussi, juste un petit élément avant cela, c'est qu'il y a un texte qui est disponible et que j'ai transmis. Je ne vais pas vous faire la lecture de ce texte-là, il a été écrit au mois d'avril, parce qu'en réalité, il a déjà beaucoup changé, beaucoup évolué, donc je préfère quelque part prendre un petit peu le risque de vous raconter, vous dire quelque chose, et puis, bon, voilà, ça sera peut-être un petit peu chaotique, mais bon, voilà. Revenons à ses articles de presse, donc, il parle, et j'indiquerai les références, il parle d'une Australienne que je ne connais pas du tout, qui est une artiste, Jordi Rose, et qui est tombée amoureuse du pont du Diable à la ville de Serret, et qui a eu l'occasion de pouvoir épouser ce pont le 21 juin 2013. Dans la même revue, on apprend que Google a lancé une entreprise qui s'appelle Calico pour résoudre le problème de la mort, disent-ils. C'est donc un titre du New York Times en 2013, et donc, le département de recherche de Google est dirigé par Art Levinson, qui est président d'Apple. Alors, je pense que si on est tous ici, c'est qu'effectivement, quelque part, nous cherchons une pharmacologie positive du numérique, nous cherchons une thérapeutique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que du numérique, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis un amateur, je suis un artisan, je partage fort probablement avec tout le monde ici un véritable amour de l'esprit et de la pensée, mais véritablement comme un amateur. Il y a quelque chose de particulier en Belgique, et je pense que c'est important que je puisse le dire et le formuler, et c'est quelque chose qui est très opérant depuis une quarantaine d'années, c'est que l'enseignement et l'éducation a fortement changé en Belgique, et en Belgique francophone en particulier, puisqu'en réalité, la lutte contre l'élitisme est devenue quelque chose d'extrêmement important, avec une idée qui n'est pas inintéressante d'arriver effectivement à un meilleur équilibre social et à un meilleur partage social, mais en réalité, a raté ou rate son objectif, puisque les personnes qui ne sont pas des élites ou qui ne sont pas concernées par l'élitisme, eh bien, ont quand même de plus en plus de difficultés, quelque part, à avoir accès à une véritable matière culturelle. Ça, c'est le cas pour la Belgique francophone. Pour la Belgique néerlandophone, il y a un autre aspect qui intervient et qui est très très important. C'est évidemment la montée de la NVA, qui est maintenant aujourd'hui le parti dominant en Belgique néerlandophone, qui ne peut pas être tout à fait comparé, enfin, il faudrait vraiment laisser ça à des spécialistes, mais qui ne peut pas être tout à fait comparé, je pense, au Front National, bien qu'il y ait quand même des parentés. En tout cas, il est aujourd'hui complètement, je dirais, dominé par une pensée, qui est celle de la personne émise par Theodore Darlimpel, qui est un Anglais qui, je pense, aussi influence la pensée de James Cameron en Angleterre. C'est un médecin psychiatre qui a conçu sa perception de l'être humain en prison, en réalité. Et donc, c'est un tenant, si j'ai bien compris, je n'ai pas encore véritablement approfondi ça, mais véritablement de la responsabilité totale de l'individu, c'est-à-dire que si l'individu est au chômage, si l'individu se drogue, si l'individu est alcoolique, eh bien, bien entendu, c'est de sa faute. S'il ne parvient pas à s'en sortir, c'est de sa faute également. Toute la responsabilité, tout le poids émis sur l'individu. Alors, dans la présentation que je souhaite vous faire, je voudrais vous parler un tout petit peu du parcours qui est le mien. Je voudrais aussi, finalement, poser l'un ou l'autre jalon, revenir à mon titre qui est en effet un prétexte, mais qui est aussi, en réalité, une sorte, comme on dit en fiction, un incident déclencheur. Donc, bon, évidemment, vous vous souvenez fort probablement de ce film, le Titanic. C'est un blockbuster, c'est fait par James Cameron. C'est un film, je pense, c'est le film qui a eu la deuxième meilleure recette au niveau mondial. Donc, c'est un film qui a été extrêmement présent dans les consciences. Ce qui est intéressant, c'est que par l'intermédiaire du web, on peut retrouver des commentaires des personnes qui ont vu ce film et qui disent ce qu'elles ont pensé du film. Et évidemment, la plupart, enfin, je dis évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, mais bon, admettons que je dis évidemment, la plupart des commentaires se limitent essentiellement au spectacle qui est montré et qui est cette sensation, effectivement, entre guillemets, de pouvoir vivre ce qu'a pu être cette catastrophe du Titanic. Bon, moi, je l'ai vu un petit peu différemment. C'est un film qui est diffusé en 1998. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de voir ce film comme une sorte d'allégorie, de métaphore, peut-être même un peu d'emblème, de l'état et de la marche du monde. Ne sommes-nous pas tous, en fait, des passagers, quelque part, d'un gigantesque bateau avec un capitaine qui pousse les machines à fond, bien qu'il sait qu'il y a des icebergs, et puis effectivement un homme d'affaires qui invite à pousser la machine à fond. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe ? Le bateau rencontre un iceberg. Nous sommes dix ans avant les subprimes. Alors, bon, il y a plein de clichés dans ce film, mais des clichés qui, globalement, marchent quand même assez bien. Il y a des dominants, évidemment, qui sont très aseptisés, quelque part, mais il y a quand même la figure d'une femme qui est une rebelle, qui est très vivante. Il y a une seconde classe moyenne qui est pratiquement inexistante. Et puis, il y a une troisième classe qui est la classe des pauvres. Et je veux dire, eux, il y a beaucoup de vie. Ils sont très vivants, ils sont négantropiques. Il y a un amour qui est possible entre, finalement, cette rebelle et puis un pauvre. C'est une belle histoire d'amour, c'est mignon, c'est émouvant, c'est touchant. Il y a l'iceberg. On se rend compte qu'il n'y a pas de canaux pour tout le monde. Donc, il y a effectivement des rescapés, mais tout le monde ne va pas échapper. Et puis, finalement, il y a un sacrifice, c'est le pauvre qui va mourir, mais qui va aider, effectivement, la belle rebelle à vivre et à survivre. Alors, je vais, simplement, sans plus d'explications, glisser vers Steve Jobs, toujours dans la suite de mon titre, avec un discours qui est, quand même, quelque part, assez touchant, puisque, quand il prononce ce discours en 2005, Steve Jobs n'a plus qu'en réalité, que pour quelques mois à vivre. Il se trouve devant la crème des étudiants de Stanford et il leur parle. Et il leur parle de façon émotionnellement touchante. Et il leur dit, personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est bien ainsi. Car la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. Elle est le facteur de changement de la vie. Elle efface l'ancien pour faire place au nouveau. dit-il, à la crème de la crème des étudiants de Stanford. Bon, voilà. Il faudrait commenter, évidemment, ce que Steve Jobs dit là. Notamment, c'est quand même particulier de dire que la mort est une invention de la vie. C'est spécial de dire ça. Et c'est presque de dire, mais bon, et là, c'est moi qui projette, évidemment, puisqu'il ne le dit pas, mais de dire aux étudiants de Stanford, mais les gars, vous êtes vraiment bons, résolvez ce problème, quoi. Alors, un autre élément qui est pour moi aussi un jalon ou un incident déclencheur, et puis, quelque part, ça forme une espèce de petite ligne de temps qui m'est tout à fait personnelle, c'est le roman de Michel Houellebecq, la tentation du Nil, puisque dans ce roman-là, l'immortalité est atteinte, mais il y a quand même un personnage qui trouve ça globalement, à la fin, plutôt invivable. Et puis, pour arriver à cette immortalité, il y a quand même deux grandes diminutions, comme Michel Houellebecq l'appelle, c'est-à-dire vraiment deux grands effondrements de la population. Alors, toujours sans véritablement de transition, je vous livre une autre citation, reprise sur le web, où simplement il est dit « Le chiffre fait froid dans le dos. Selon un nouveau rapport de l'ONG de lutte contre la pauvreté Oxfam, 67 personnes dans le monde possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population, estimée à 3,5 milliards de personnes. » Pour bien comprendre la portée de ce chiffre, le magazine Forbes l'a concrétisé. « Chacune de ces 67 personnes, écrit le journal, vaut en moyenne 52 millions d'individus, en partant du plus bas de la pyramide des richesses mondiales. » Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 76 milliards de dollars, vaut à lui tout seul 156 millions de personnes, écrit le magazine. Ce petit cercle de super riches compte entre autres 42 Américains, 6 Allemands et 6 Russes. Fin de citation. Je voudrais simplement lire un tout petit passage de mon texte qui fait un lien avec une publication sur laquelle je suis tombé tout à fait par hasard, mais je voudrais en même temps poser à Bernard la question du philosophe qui est cité. Je vous lis ce petit passage de mon texte qui est en note de bas de page. Donc là, c'est moi qui m'exprime. J'ai remarqué ce petit livre, édité récemment aux presses universitaires de France et qui porte le titre « Que faire des pauvres ? » Il est commenté par Serge Milano, ancien directeur de cabinet d'un secrétaire d'État en charge des personnes handicapées dans le gouvernement François Fillon III. Ce texte actualise et donne une traduction en français de « Draft for a Representation Containing a Sheem of Methods for the Employment of the Poor ». Il s'agit d'un rapport communiqué par John Locke en octobre 1697 à ses collègues du ministère du Commerce et des Colonies, source d'un essai sur les lois des pauvres et sur les « working schools ». Le texte de Locke me paraît brutal, c'est mon avis à moi, voire en fait à mes yeux inacceptable. Je ne puis par ailleurs pas souscrire au commentaire de M. Milano qui fait du philosophe anglais un ami des pauvres. Et c'est là que je pose la question, est-ce que ma lecture est correcte ? Je vois la fin de son commentaire comme un symptôme d'un processus d'élimination qui peut peut-être se jouer aujourd'hui. L'argument, et là je cite le livre, « L'argument Lockeen en faveur de Workhouse reflète de facto la reconnaissance de la créance des pauvres à un droit à l'existence ». Et c'est là finalement que se révèle l'immense portée de la réflexion de John Locke sur la propriété et sur la pauvreté. « Ils font de le droit à l'existence dans la future société libérale ». A l'heure des technologies et des faits sans droit, de TINA, « There is no alternative », et de l'installation progressive de la société libertarienne, est-ce donc ce droit à l'existence qui s'apprête à être remis en cause de façon plus ou moins explicite ? Juste un chiffre, c'est qu'en Belgique, dès le 1er janvier 2015, 30 000 wallons seront exclus du chômage, ce qui veut dire qu'exceptés pour des personnes qui ont vécu d'autres époques, en réalité, personne ne peut véritablement comprendre ce que cela signifie aujourd'hui, cette exclusion de 30 000 personnes du chômage. Alors, je voudrais me situer, je n'ai pas voulu le faire dès le début, mais je voudrais le faire maintenant, me situer brièvement et dire brièvement quelques éléments de ma propre individuation à moi, et de citer finalement deux, trois, je dirais références, même une référence très intime, mais qui est très importante, et puis d'autres références qui sont très importantes. Une première référence qui est très importante pour moi, je le dis vraiment très rapidement, mais c'est ma mère. Ma mère, bien sûr, parce que c'est ma mère, mais ma mère parce qu'elle est née en 1944, elle est morte récemment, et vraiment très sincèrement, je pense que c'est une personne qui a été directement touchée par un événement historique capital, qui est la révolution russe de 1917. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment extrêmement important, dans ma propre réflexion, de tenter de réfléchir à cet aspect-là. Ma mère, grâce à elle, je peux dire très sincèrement que j'ai pu comprendre d'une façon personnelle ce que peut être la pharmacologie, mais aussi ce que peut être l'inhumain. C'était un questionnement vraiment extrêmement important pour elle, qui est profondément, je pense aussi, reliable ou relié à la révolution russe de 1917. Moi, personnellement, j'ai d'abord un passage par le théâtre. Quand je suis adolescent, je fais du théâtre à l'école, et j'adore ça, et ça a été vraiment pour moi une expérience tout à fait extraordinaire. Et puis, à la fin de ce qu'on appelle les humanités en Belgique, j'ai commencé des études, et que j'ai terminées, mais je n'ai pas remis mon mémoire au bout du compte. J'ai fait des études de réalisation cinéma, donc j'ai appris à écrire par l'image. Et puis, après tout un processus et un cheminement, je suis arrivé dans une industrie des télécommunications chez Belgacom, et je suis devenu ce qu'on appelle un vendeur, avec véritablement une expérience industrielle liée à la vente de services et de produits télécom aux institutions publiques. Je suis aujourd'hui, quelque part, en intermittence, et je suis au troisième acte, finalement, si j'ose dire, de ma vie. Et je suis, en fait, à un passage à l'acte. Passage à l'acte avec, effectivement, ce que Bernard a souligné, le désir de créer, de participer à la création d'un art industrialiste à Mons, et puis, effectivement, d'entamer un nouveau cursus universitaire avec un master 2 en anthropologie par l'intermédiaire d'une valorisation des acquis de l'expérience, pour pouvoir, finalement, donner à ce troisième acte des fondations solides. Ce qui n'est pas inintéressant à préciser, aussi, c'est que j'essaye de travailler vraiment le plus concrètement possible des concepts qui sont élaborés ici avec une petite télévision publique que j'ai, effectivement, la chance de présider pour le moment. Et puis, avec des questions, effectivement, de subsistance qui vont se poser et des questions de cohérence par rapport à tout ça qui vont, effectivement, se poser pour moi. Alors, je voudrais revenir très rapidement sur Belga.com. Belga.com, où je me suis, d'un côté, profondément ennuyé dans la fonction qui était la mienne. Mais, en même temps, je suis extrêmement reconnaissant de ce passage chez Belga.com puisque j'ai pu découvrir un projet qui m'a véritablement animé, qui est celui de la numérisation du patrimoine culturel et scientifique de l'État belge. Et puis, quelque part, et c'est là-dessus, finalement, que je pose mon argumentation par rapport à la valorisation des acquis de l'expérience, c'est une sorte d'école d'ethnographie que j'ai pu faire véritablement sur le terrain, puisque, vraiment, j'ai expérimenté une sorte d'effondrement et de réduction symbolique au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, puisque, finalement, la seule chose qui comptait, c'était « make your numbers », faites votre chiffre d'affaires. Et puis, finalement, quelque part dans le monde et dans la vie de tous les jours, c'était « consume your numbers », dépense tes nombres, tes chiffres. Finalement, moi, ça m'a aidé à garder une distanciation et, finalement, à observer le milieu industriel dans lequel j'étais, avec deux grandes transformations de l'entreprise publique. Une première, c'est effectivement la transformation de l'entreprise publique en entreprise privée. Et puis, une seconde transformation tout à fait capitale, la venue d'un CEO financier qui, lui, a, je dirais, vraiment imprimé une direction bien particulière. Ça a généré, véritablement, un malaise chez moi. Et, bon, je ne pense pas que j'aurai le temps peut-être de le citer ou de le lire, mais je le lis très rapidement. Voilà, on parle de misère symbolique. Enfin, Bernard parle de misère symbolique. Il dit « Par misère symbolique, j'entends donc la perte d'individuation qui résulte de la perte de participation à la production des symboles, ceux désignant aussi bien les fruits de la vie intellective, concepts, idées, théorèmes, savoir, que ceux de la vie sensible, arts, savoir-faire, mœurs. Et je suppose que l'état présent de perte d'individuation généralisée ne peut que conduire à un effondrement symbolique, c'est-à-dire à un effondrement du désir, autrement dit à la décomposition du social, à proprement parler, à la guerre totale. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai véritablement expérimenté dans mon quotidien professionnel au sein de l'entreprise. Alors, il y a tout un ensemble de choses que je vais passer, je vais en venir petit à petit à l'objet aussi du travail que je souhaite faire, puisque finalement, mon travail s'appuie sur quelque chose qui n'a pas réussi, qui est en réalité le partenariat public-privé que l'État belge souhaitait lancer autour de la numérisation du patrimoine culturel et scientifique de l'État. Le projet a échoué pour une raison majeure, c'est en réalité, en résumé, l'inadéquation du modèle financier tel qu'il existe aujourd'hui aux besoins d'un projet qui nécessite notamment de penser, par exemple, la valeur de l'actif immatériel et encore plus de l'actif immatériel culturel. Alors, je dois au président de la politique scientifique fédérale, finalement, l'idée, quelque part, du projet, puisqu'il a souhaité que, ou il m'a suggéré, que je puisse travailler sur le sens que peut avoir un projet ou un programme de numérisation de patrimoine culturel et scientifique. Et donc, je l'ai pris au mot, je trouve que c'est chouette, c'est intéressant de travailler là-dessus. Et dans une discussion et un dialogue avec Antoinette Rouvroy, j'ai rajouté à sa suggestion à elle la limite, donc c'est bien le sens et la limite d'un projet de numérisation du patrimoine culturel et scientifique qui est véritablement la base concrète sur laquelle je souhaite m'appuyer pour pouvoir avancer sur ce travail-là. Il y a quelque chose d'important à préciser. J'ai eu l'occasion de rencontrer Suren Erkman, qui est un professeur à Lausanne et qui est l'un des fondateurs de l'écologie industrielle. Il a parlé d'un nouveau stade de la grammatisation, comme dirait Bernard, en parlant de la convergence des technologies nano, bio, info, cognos et en parlant de la résurgence du fantasme d'immortalité par rapport à cette convergence. C'est un élément important pour moi dans mon processus déclencheur par rapport au travail que je souhaite faire. Et puis, en 2011, j'étais à une conférence à Budapest où j'observais d'un côté la rénovation des bâtiments de l'ancien empire et puis d'un autre côté la commission européenne qui parlait du futur de l'Internet. On parlait des smart cities, on parlait de la prédiction mathématique du mouvement des masses. Il était clair pour moi qu'on avançait vers véritablement du contrôle et du contrôle pratiquement obsessionnel. Et donc, je me suis dit mais tiens, il serait intéressant à partir de là de faire une anthropologie de l'hyperpuissance et puis, participant au séminaire d'anthropotechnique, je me dis aujourd'hui non, c'est peut-être pas une anthropologie de l'hyperpuissance qu'il faudrait faire, mais c'est une anthropotechnique de l'hyperpuissance qu'il faudrait faire. Alors, pourquoi ? En commençant ces études et ce travail, je voudrais tenter vraiment d'adopter un point de vue qui est celui des digital studies ou ce que je parviens à en comprendre avec un élément qui est très important et qui aussi permet de travailler le volet anthropotechnique, c'est effectivement de bien considérer que l'anthropogénèse est une technogénèse. Et donc, il faut effectivement à ce moment-là travailler dans cette perspective-là. Toujours pensant à l'aspect anthropologie et finalement l'aspect étude du terrain qui pour moi est quelque chose de très très important, et bien quel terrain employer ? Je voudrais justement lier aux digital studies, moi, tenter de trouver un terrain et une place dans ce que Bernard a exprimé qui est la rupture anthropologique générée par le numérique. et dans cette rupture anthropologique, je voudrais y mettre deux éléments. Je voudrais y mettre un élément qui est proposé par Maurice Gaudelier quand il étudie une tribu particulière qui est la tribu des Païki en Nouvelle-Calédonie où, en fait, il parle de la fabrication des hommes extraordinaires. et dans cette fabrication des hommes extraordinaires, il montre comment les hommes extraordinaires se fabriquent et comment, finalement, toute la communauté participe à la fabrication de ces hommes extraordinaires, mais il montre aussi comment il y a un lien qui est maintenu entre les hommes extraordinaires et les hommes ordinaires, les hommes ordinaires en réalité pouvant, à un moment donné, carrément sacrifier l'homme extraordinaire si l'homme extraordinaire ne parvient pas à maintenir la paix parmi l'ensemble des chefferies. Et moi, je me dis, tiens, si on parle de rupture anthropologique aujourd'hui, peut-être que, du côté occidental, chez nous, il y a-t-il une rupture entre les hommes extraordinaires et les hommes ordinaires ? Et ça m'intéresse, j'ai envie d'approfondir cela. Autre rupture que j'ai envie d'approfondir, alors là, c'est faire venir petit à petit Pierre Le Gendre, c'est finalement ce qui est véritablement constitutif et, pardonnez-moi, je ne vais pas bien pouvoir vous l'exprimer parce que moi-même, ça me demande, je suis un débutant, donc je suis au début de mon travail et je vais devoir vraiment approfondir ça, mais quelque chose qui est véritablement tout à fait fondateur de notre culture occidentale, c'est ce rapport entre la loi d'un côté et la règle. La loi venant d'après les textes apparemment de la Bible et puis la règle étant des interprétations notamment liées aux droits canoniques si j'ai bien compris et donc toujours quelque part vraiment une espèce de dialogue entre loi et règle où là, il y a vraiment aussi comme une espèce de faille et une volonté ou une nécessité de voir finalement interpréter en permanence pour pouvoir finalement arriver à gouverner les hommes puisque c'est quand même ça qui est la chose pas évidente du tout. Alors, dans cette rupture et puis pensant dans ces multiples ruptures et pensant finalement à l'anthropo technique et qui n'est pas véritablement l'ethnologie parce que je veux dire l'ethnologie ce qui est bon alors ce qui est fantastique c'est qu'évidemment il y a une histoire et puis cette histoire elle nous apprend qu'il y a véritablement des autres et ça c'est passionnant évidemment d'apprendre qu'il y a des autres mais je ne sais pas si l'enjeu de l'anthropo technique est véritablement un enjeu d'ethnologie alors peut-être faut-il penser je ne sais pas et là vraiment je tâtonne et excusez-moi de tâtonner devant vous mais peut-être à des nouveaux noms comme par exemple pourquoi pas penser à des anthropogrammes ou des anthropographes de penser à des anthropopixels ou dresser des anthropocartographies enfin bon voilà de travailler peut-être sur effectivement des notions de vocabulaire à condition évidemment que ce ne soit pas une projection personnelle et que ça ne fasse pas un écran de fumée donc voilà je suis très dubitatif par rapport à ça mais voilà je lance comme ça sens de la numérisation et puis limite le sens est certainement lié à la pharmacologie à l'organologie je pense que moi je vais devoir vraiment m'appuyer sur des travaux de Jean-Pierre Digard bien entendu de Simon Don de Leroy Gouran je voudrais vous parler aussi d'un artiste peintre mais je n'aurai pas l'occasion de développer c'est un artiste peintre belge qui s'appelle Étienne Delacroix qui fait un travail vraiment extrêmement intéressant et puis une autre référence également qui est importante c'est Paul Offrère qui a une approche pédagogique parce que effectivement en travaillant l'aspect alors à ce moment-là vraiment technique de la numérisation il faudrait pouvoir sur la base de cas concrets finalement reconstituer quelque part main dans le cambouis le chemin de la recherche autour du numérique mon temps est écoulé bon alors je voulais parler de la limite mais la limite là c'est faire véritablement intervenir Pierre Le Gendre pas le temps bon alors Pierre Le Gendre Pierre Le Gendre bon je je voudrais le faire venir par et je voudrais le faire venir par quelque chose qui moi me touche particulièrement et je ne dis pas que c'est forcément la bonne manière de faire venir Pierre Le Gendre mais je voudrais le faire venir par l'intermédiaire d'un texte qu'il a écrit dans la revue Autrement en 1992 revue qui était consacrée à la thématique du pardon et Pierre Le Gendre a abordé cette question-là en abordant et en disant que le pardon n'est intéressant qu'à partir du moment où on parle de l'impardonnable parce que l'impardonnable lui permettait de positionner le théâtre le théâtre de la raison lui permettait de positionner le droit l'interdit et l'interprétation et lui permettait aussi par cet intermédiaire-là de poser effectivement la justice il lui posait également la fracture la fracture occidentale mais bon ça c'est trop long à expliquer maintenant et puis aussi un point d'appui qui est très important la fabrique de l'homme occidental qui est un point sur lequel moi je souhaite vraiment travailler et approfondir alors juste bon vraiment je dois je dois conclure mais peut-être simplement et l'intérêt de Pierre Le Gendre et l'intérêt peut-être d'établir vraiment un dialogue entre le travail que j'aimerais bien j'aimerais bien essayer de faire ce travail entre Bernard Stiegler et Pierre Le Gendre c'est que finalement j'ai l'impression de comprendre que si imaginons un être humain parvienne à vivre 800 ou 900 ans et bien sa question à lui sera exactement en réalité je pense si je comprends bien Pierre Le Gendre exactement la même question que celle que nous nous posons avec peut-être et ça c'est mon hypothèse à moi une angoisse en plus c'est qu'il sera probablement tout seul merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements